C'est lorsqu'on se danse un business, à un moment donné on a envie de fixer des prix pour ses prestations et on ne sait pas forcément comment fixer son prix. Donc puisque tu es là, moi tu m'avais donné la réponse et j'ai appliqué et ça marche. Donc dis-nous, comment est-ce que quelqu'un qui a une prestation, qui veut fixer son prix, il se base sur quoi pour fixer son prix? Alors pour fixer le prix, il y a plusieurs écoles, mais je vais résumer ça en deux. Il y a l'école rationnelle, il y a l'école irrationnelle. Je vais commencer par l'école rationnelle. L'école rationnelle veut que, pour fixer le prix d'un produit, par exemple je prends, je vais toujours prendre l'exemple sur le livre. Si je veux par exemple fixer le prix de ce livre, l'école rationnelle me dit que je dois d'abord évaluer le coût de production. Donc je vais prendre toutes les dépenses qui entrent dans le coût de production, l'imprimerie, l'écriture, les relectures et tout ce que ça comporte. Je vais dire que ça m'a coûté tant. Je vais ramener ce coût à l'unité. Je vais me rendre compte que, ok, à l'unité, le coût de production avec toutes les autres charges me reviennent disons à 3 000 francs. Et dès que j'aurai ce prix, je vais me dire ok, mon objectif par exemple, c'est de vendre 100 livres par mois. C'est peut-être mon objectif. Et pour vendre dans 100 livres par mois, je vais mettre tel budget en marketing, tel budget en communication. J'ajoute encore ça dans les coûts de production pour voir la marge que je vais me faire par livres, c'est peut-être, ça me revient peut-être à disons 100 000 francs. Vous savez que si j'ai mis à 1 000 francs pour 100 livres, je peux déjà évaluer le chiffre d'affaires que je pourrais avoir par mois si je vends 100 livres. Maintenant, ça c'est si je décide de vendre peut-être mon livre à 5 000. Ça veut dire que si le coût au total est de 4 000, je dis ok, j'ai envie de gagner 1 000 francs par livre sur les 100 livres, je mets donc mon livre à 5 000. Ou alors, je peux décider de mettre mon livre à 10 000. En sachant qu'il y a des gens qui vont vouloir les livraisons à domicile, il y a des gens qui vont vouloir qu'on expédie le livre peut-être dans d'autres pays, etc. Ça c'est ce que j'appelle la démarche rationnelle. Ça veut dire que je veux évaluer rationnellement les coûts de production, essayer de voir la marge que je peux me faire, la rentabilité que j'ai besoin d'avoir chaque mois ou par an, ou alors avec les investissements que j'ai eu à faire, le temps que je veux mettre pour pouvoir amortir mon investissement. Ça c'est la démarche rationnelle. Maintenant, il y a la démarche irrationnelle, ou encore la démarche émotionnelle. Ça veut dire quoi, je vais finir de faire ce livre et je vais dire mais attends, le livre si, si quelqu'un le lit, il pourra mettre sur pied son projet et il va certainement gagner beaucoup d'argent et peut-être on ne va même jamais se rencontrer. Qui sait, peut-être il pourra même devenir milliardaire. Ça veut dire qu'en réalité ce livre n'a pas de prix. Il ne peut pas d'écouter pendant 10 000 à 15 000. Non, je décide de vendre mon livre à 75 000. C'est ce qu'on appelle une fixation irrationnelle. Et que non, puisque je trouve que mon livre, si ça va, tu peux mettre quand même beaucoup d'argent. Non, je ne veux pas regarder que j'ai imprimé, ça m'a goûter des montants. Non, je m'envoie à 75 000. Si tu n'as pas 75 000, tu laisses. Alors ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que rien que ce prix va installer une valeur perçue dans la tête des gens. Les gens vont se dire, mais attends, un livre, les gens vont d'abord poser la question, mais c'est combien de pages le livre là ? Parce que les gens vont essayer d'avoir un rapport rationnel. Mais pourquoi ça coûte 75 000 ? Le livre là, c'est imprimé seulement avec quel type de papier ? Il a imprimé ça seulement dans quel pays ? À l'intérieur, c'est quoi ? C'est la forme chimique du paradis qui est à l'intérieur, tu vois ? Parce que les gens ont un raisonnement rationnel par rapport à mon livre, alors que moi j'ai eu une démarche de fixation de prix irrationnel. Et moi, quand je fixe le prix de manière irrationnelle, il y a des gens qui, par snobisme, vont acheter le livre, ne vont pas le lire, mais vont se filmer avec le livre et publier sur un réseau social. Tu sais pourquoi ? Exactement. Parce qu'ils veulent que les gens sachent qu'ils achètent des livres chers. Oui, oui, c'est vrai. Il y a des gens qui veulent que les gens sachent qu'ils ne sont pas au même niveau. Tu vois ? Il a un livre qui coûte quand même 75 000, mais ce n'est pas tout le monde qui peut acheter ça. Alors qu'il n'a jamais lu. Il n'a même pas encore lu deux livres. Il n'a même jamais lu. Mais il veut se démarquer de la population. C'est la même chose qui se passe parfois avec les téléphones américains. Les gens achètent ça, pas parce qu'ils s'est manipulés, mais ils veulent montrer aux gens qui achètent des fois 1 500 euros, 7 000 euros, 2 000 euros, etc. Donc, fixer le prix, il y a deux démarches. Il y a la démarche rationnelle et la démarche irrationnelle. Maintenant, une autre manière de fixer aussi le prix, c'est de commencer à proposer le produit gratuitement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais prendre mon livre, je vais dire « Ok, conférence de dédicace de livre, c'est gratuit. » Les gens viennent, les gens assistent à la conférence, je développe les thématiques du livre, je leur explique de manière pertinente. Et puis à la fin, je leur dis « Ok, on va avoir la démarche physique, c'est 5 000 francs. » Les gens achètent, les gens achètent, les gens achètent. Et maintenant, progressivement, j'augmente le prix. Ça veut dire que actuellement, je vends à 5 000. Deux ou trois mois plus tard, je commence à vendre à 7 500. Après, je monte à 10 000. Après, je monte à 15 000. Mais ceux qui avaient acheté à 5 000, je ne change pas leur prix. Ça fait que si eux, ils reviennent et ils veulent acheter, je vais leur vendre au même prix. C'est pour ça que je conserve leur base de données. Mais les nouveaux qui viennent, je dis que non, maintenant, c'est 15 000, c'est 20 000, etc. Qu'est-ce qui va se passer ? En changeant régulièrement le prix, tu vas te rendre compte qu'il y a un certain prix auquel les gens achètent plus facilement. Parce qu'en réalité, le prix se découvre. Le prix ne se fixe pas. On découvre le prix de son produit, on ne le fixe pas. Et pour le découvrir, il faut changer les segments de marché régulièrement. Et en changeant les segments de marché, tu vas te rendre compte qu'il y a un segment de marché où tu arrives à facilement vendre ton livre et tu as des marges plus importantes. Tu vas donc conserver ce prix. Et ceux qui achetaient déjà dans le précédent segment, tu conserves leur prix initial. Et puis, tu continues de vendre ton livre ou ton produit au prix auquel tu as pu trouver le segment qui était le plus rentable. C'est en fait globalement comme ça qu'on procède. Mais il n'y a pas de formule magique. Pour chaque produit et chaque service, on va avoir une démarche différente pour pouvoir identifier quel est le prix réel à fixer. Pour moi, personne. Ne t'en vas pas tout de suite. Maintenant que tu as fini d'écouter Claudel Louis, si jamais tu es intéressé par le business, tu veux monter ton business en Afrique. Je te conseille finalement son livre que s'intitule « Le jeune entrepreneur africain ». En terme de business, ce livre te donne des stratégies qui sont justes. Et non ! Et si jamais tu souhaites le procurer, soit tu te donne rendez-vous sur mon site internet, argent.com Ou alors, tu as juste à cliquer sur le lien qui est en haut, à gauche ou à droite, ou en description. Et puis, tu pourras rentrer en possession de ce petit juif de livre. Allez, ensemble !